En hébreu, et comme en français d'ailleurs, il y a des lettres qui se prononcent pareilles. Par exemple, en français, le Q et le K et le C, devant certaines voyelles, se prononcent pareilles. Eh bien, en hébreu aussi, nous avons plusieurs QUE. Et nous avons vu déjà le CAF, quand il prend un point, il se prononce QUE. Ce n'est pas la seule lettre qui se prononce QUE, mais la lettre qu'on va voir aujourd'hui, qui est le KOUF ou le KOF. Là encore, tout le monde n'est pas d'accord sur comment on appelle cette lettre. KOUF ou KOF, c'est vous qui choisissez. KOF veut dire un singe. Alors, si ça peut vous faire retenir le mot singe en hébreu, dites KOF. En tout cas, moi, je dis KOF. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appris, mais c'est vous qui choisissez. On fait tout de suite un récapitulatif de notre alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet, Youd, Kaf, Chaf Sofit, Lamed, Mem, Mem Sofit, Nun, Nun Sofit, Samer, Ain, Peh, Fé Sofit, Tzadik, Tzadik Sofit, et le KOUF d'aujourd'hui. Le KOUF ressemble à ceci. Vous le voyez bien sur cette image. Hop, ou ceci. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison que vous vous trompiez avec le KOUF. Il est vraiment très reconnaissable. Quand on le dessine en bâton, ça pourrait ressembler à un P. Mais en fait, non, parce qu'il descend de la ligne. Regardez, la ligne, elle est là. En fait, c'est une lettre qui descend en dessous de la ligne de base. Donc, rien à voir avec le P. Et le son, évidemment, c'est un K. K, KOUF. Par contre, contrairement au CAF, le KOUF se prononcera toujours K. Jamais R, évidemment. Comment se dessine-t-il ce KOUF ? En fait, il ressemble un petit peu à la, au, comment dire, au bas du Lamed. Regardez, on dirait un Lamed dont on a coupé la tête. On a fait la Shrita du Lamed. Si quelqu'un sait ce que c'est la Shrita, c'est l'abattement rituel. Donc, on a coupé la tête du Lamed. Hop, et puis, on a rajouté une barre vers le bas. Ça fait un KOUF. Voilà, un KOUF avec un A. Ça fait K. On va laisser le trouver. Voilà, c'est deux captures de journal Yedi Autaharonot que je vous propose ici. Et on va regarder ensemble où se trouve ce KOUF. Ici, par exemple, nous avons un KOUF. En fait, là, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la prière chez Riyanu Vekiemanu. Vekiemanu, Vekiemanu, voilà. Que. C'est bien la lettre KOUF qu'on a ici. Et c'est pour ça d'ailleurs que, comme c'est une prière, c'est pour ça que c'est écrit avec cette typographie. Mais normalement, les journaux vont, pour les gros titres, vont utiliser une typographie ici, comme un peu plus bâton, comme vous le voyez là. Par exemple, ici, dans ce nom, ce patronyme assez long, nous avons ici le KOUF. Et un autre KOUF ici. Nous avons un KOUF ici. Le mot BIKUR. Alors, Un KOUF. Vous le voyez, ce KOUF ? Vous arrivez à le Américain. Américain. Il y a un KOUF. Le KOUF est vraiment utilisé plus que le CAF, en tout cas. Enfin, il est utilisé uniquement, c'est la seule lettre qu'on utilise pour transcrire un K d'un mot étranger. D'accord ? On va utiliser un KOUF. Parce que le CAF, il est ambivalent. Il devient un CAF, CAF. Donc, on ne l'utilise pas du tout pour matérialiser un K. Le son K, quand c'est un mot étranger. On utilise vraiment que le KOUF pour ça. Alors, de ce côté, est-ce qu'on a des KOUF ? Oui. Konim. Ici. Encore le mot APPLICATIA. La KOUAR. Oui. Alors, est-ce qu'on a HAKNIOT ? Les achats. LOKRIM. Ici, MIKLAT. Ici, MIKLAT. Allez, on va regarder comment il se dessine en cursive, ce KOUF. Il ressemble plus ou moins à sa forme carrée. Si, en écriture carrée, ça donne ça, je l'écris en plus gros, eh bien, en cursive, c'est vraiment un... Vous vous rappelez le RÉ ? Eh bien, c'est comme le début d'un RÉ, sauf qu'au lieu de faire ça, je fais ça. D'accord ? Alors, pour faire un BOKOUF, ce n'est pas trop à l'intérieur. Il ne faut pas que ça se touche ici. Ce n'est pas beau. Il faut que ce soit à peu près, vous voyez ce que je veux dire, à l'aplomb de ce point-là. Légèrement à l'intérieur, plutôt. Voilà. Bon, pas de grande difficulté de le dessiner. Il est aussi bas qu'un Noun Sofit, par exemple. Essayez vraiment de vous caler sur les autres lettres pour que vos lettres ressemblent à quelque chose. Ne faites pas des longueurs trop différentes. Il y a vraiment trois niveaux dans les lettres hébraïques. Il y a nos deux lignes de base, la ligne d'en bas et la ligne d'en haut. Il y a grosso modo, je dirais, quatre niveaux. Donc, ou ça descend au dernier étage, en bas, au sous-sol, ou soit ça monte au premier étage. Mais voilà. Calez-vous bien sur vos étages. Nous allons à présent passer à lecture du KOUF. K, K, K. K, K, K. K, KU, KU. K, KO, KOKI. Notre premier mot du jour. K, K, KO, KOF. K, KOF, un singe. Je vous l'avais dit au début de cette vidéo. K, KOF, un singe. Et ça s'écrit avec un KOUF. K, KOS. K, KOS. La noix de coco. K, KOS. Si vous aimez la glace à la coco, ça se dit comme ça. K, KOS. K, KUS, KUS. Du couscous. Vous avez vu tous les mots empruntés avec le son K, s'écrit avec un KOUF. K, KUS. Après, on a KOUM, KOUM, le même normal et le même soffite. KOUM, KOUM. Vous vous rappelez qu'une consonne, à la fin, une lettre, n'a pas de voyelle. Donc, elle se prononce comme s'il y avait ce E muet. CHVA, ici. KUS, KUS, KOUM, KOUM. KOUM, KOUM, c'est une bouilloire. KAN, YON. KAN, YON. YO. Ça, c'est YO. KAN, YON. On se rappelle de TSI, YON. C'était là où il y avait YUD, VAV, NUN. KANYON. Ce n'est pas un KANYON. Ce n'est pas le KANYON aux Etats-Unis. KANYON, c'est le verbe LICKNOT, en hébreu, qui veut dire acheter. C'est un centre commercial, KANYON. KÉ, MAH. KÉ, MA, CH. KÉ, MAH, la farine. KOU, PAS. KOU, PAS. Si vous cherchez dans un... Vous êtes au KANYON, vous cherchez la KUMPA pour payer. La caisse. KOU, PAS. La caisse. A, NI. On commence à connaître ce mot, A, NI. JE. A, NI, MÉ, NA, KÉ. Et le HÉ, je ne le prononce pas. Comme dans KOUPA, ici, d'ailleurs. MÉ, NA, KÉ. ANI, MÉ, NA, KÉ. Je nettoie. ANI, on connaît. KO, NÉ. ANI, KO, NÉ. JE, J'ACHÈTE. ANI, KO, NÉ. Pour vous, si vous êtes une femme, ANI, KO, NÀ. J'ACHÈTE. O, CÉ, KÉ. O, CÉ, KÉ. KO, SÉ, MÊ. O, CÉ, KÉ, KO, SÈM. Vous avez vu ? J'ai fait exprès, ici. Je vous ai mis un K, fait un K, je suis juste à côté. Là, il se prononce KÉ et KÉ. O, SÉ, KÉ, KO, SÈM. Je travaille comme magicien. KO, SÈM, c'est un magicien. Vous avez vu le mot KO, SÈM ? On a rajouté le KÉ devant, qui veut dire comme. Il change de morphologie. Du coup, ce mot a cinq lettres au lieu de quatre. C'est comme ça en hébreu. Vous allez voir, il va y avoir des agrégations de lettres qui vont se créer selon ce qu'on veut dire. C'est un peu la difficulté de l'hébreu. C'est que les prépositions sont collées au substantif, etc. KI, BOU, TS. KI, BOU, TS. Bah oui, KI, BOU, TS, ça s'écrit avec un KOUF. Un KI, BOU, TS. KI, BOU, TS, ça veut dire rassembler. Un rassemblement, KI, BOU, TS. Mais c'est utilisé en hébreu que pour dire un KI, BOU, TS. KI, BOU, TS. C'est une espèce de ferme qui ont fait l'histoire d'Israël. KO, MA. KO, MA. KO, MA, un étage. KI, NOU, AH. Vous vous rappelez de ce CHET ? Le CHET de la fin avec un A. Hein ? Vous vous rappelez ? Eh bien, ici, c'est le K. C'est AH et pas HA. Je ne vais pas dire KINOUHA. KI, NOU, AH. À chaque fois qu'on a un CHET avec ce A à la fin, le CHET ne se prononce pas. Ça ne va pas se prononcer. HA, mais AH. La voyelle va être avant la consonne. AH et pas HA. KI, NOU, AH. C'est OU, DA. C'est OU, TA. Je ne peux pas dire OU, DA, c'est compliqué. C'est OU, DA. Ici, le E muet, le CHEVA, se prononce plutôt E. SE, OU, DA. Une SEOUDA. Un beau repas. SEOUDA, c'est un repas, c'est un banquet, quoi. KI, NOA, SEOUDA. Le dessert. EIN. EIN. D'accord ? EIN ou EN. Vous vous prononcez comme vous voulez. EN. CLI, CLI, TA. CLI, TA. Là, je ne vais pas dire KELITA. Là, c'est CLI, TA. D'accord ? CLI, TA, c'est le fait d'intégrer. Ou de capter. Ça veut dire les deux. EN, CLI, TA. J'ai pas de réseau. C'est comme ça qu'on dit j'ai pas de réseau en hébreu, quand je suis avec mon téléphone et que je suis au dixième sous-sol. EN, CLI, TA. J'ai pas de réseau. Et ça s'écrit avec un couf. CLI, TA. KNAS. KNAS, qui veut dire un PV. KNAS, une amende. KÉNES. KÉNES. J'ai fait exprès de prendre deux mots qui se ressemblent légèrement. KNAS et KNES. KNES, c'est une assemblée. KÉ, NÉ, SE, KNAS. On finit avec deux mots. DIC, DUK. En hébreu, c'est souvent, comme je vous ai dit, il y a des mots comme ça, un peu onomatopées, qui font des alternances de lettres. DIC, DUK. DIC, DUK, c'est la grammaire. Et du DIC, DUK, vous allez en voir dans un cours d'hébreu. Vous allez y passer. DIC, DUK. Et le dernier mot, DA, CA. DA, CA. Une minute. DA, CA. C'est le mot minute en hébreu. Évidemment, votre révision du couf va vous prendre plutôt quelques minutes qu'une minute. Mais ça va vous faire du bien de vous entraîner à l'écrit et à la lecture avec le cahier d'écriture et la petite vidéo secondaire pour réviser votre lecture du couf. C'est une lettre qui ne présente pas beaucoup de difficultés ni à l'écrit ni à la prononciation. Donc, vous devriez vous en sortir allègrement. C'est une lettre qui ne présente pas beaucoup de difficultés ni à l'écriture de l'écriture de l'écriture et de l'écriture de l'écriture. C'est une lettre qui ne présente pas beaucoup de difficultés ni à l'écriture de l'écriture. C'est une lettre qui ne présente pas beaucoup de difficultés ni à l'écriture.